Bon, bonsoir à tous. Je crois qu'il y a encore quelques heures perdues dans les couloirs. Je vais en profiter pour vous faire quelques-unes annonces. D'abord, bonne rentrée. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Il n'y a pas un grand oui, bon, d'accord. C'est la première pour nous aussi. C'est quoi tous ces gens qui rentrent par le haut, là ? Et qui ne se sont pas pointés ? Oh, Daniel, elle ne va pas le content. Daniel, tu laisses rentrer les gens par le haut ? Comme ça ? Hein, les respilleurs ? Bon, il faudra donner votre nom en sortant qu'on coche. Parce que, évidemment, la salle était réservée archi-pleine. Bon, alors, je sais bien qu'il y a 20% qui ne viennent pas, qui ne se présentent pas sans prévenir. Il y en a beaucoup qui préviennent. C'est gentil. Je voudrais voir si le pourcentage, il varie et dans quel sens il varie. Bon, comme c'est la première aujourd'hui, j'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Bon, problème technique, il semble que notre ami François l'ait résolu. et qui n'a pas eu trop de difficultés pour vous. Alors bon, il n'y avait pas de panneau. Pour la prochaine fois, on mettra des panneaux. Parce que ce n'est pas facile. Je voulais... Comme toujours, il y a une vidéo directe. Alors, il y a une amélioration par rapport à la salle de télécom. C'est que maintenant, on a une meilleure qualité. On est transmis vraiment en direct par le CNAM. On a le conférencier et les slides côte à côte sur la transmission. Sauf pour notre ami François. Parce que comme il n'était pas au courant, moi non plus, je n'étais pas au courant, il n'a pas la clé avec toute sa présentation pour pouvoir le transférer sur le PC du CNAM. Donc, pour aujourd'hui, ça sera comme d'habitude. Alors, vous voyez les adresses qui sont données là. Ce sont les adresses, comme d'habitude, sur YouTube. Mais à partir de la prochaine fois, vous aurez l'adresse du CNAM pour voir en direct vraiment la conférence en meilleure qualité. Je la mettrai sur mon slide. Alors, tac. Je confirme qu'il faut rentrer par la porte rue Saint-Martin et non pas par le musée. Il y avait une petite inconnue. Des gens se posaient des questions. Donc, on peut rentrer par la porte de la rue Saint-Martin. Alors, les prochaines... Je vais m'asseoir. Ça ne coûte pas plus cher. Les prochaines conférences de la SAF. Vous savez que la prochaine, ça sera avec Jean-Pierre Luminet qui va nous parler de Hawking. Les réservations commencent à partir de demain matin à 9h. Je me doute bien qu'à 11h, elles seront déjà pleines. Donc, j'essaierai vraiment d'obéir à 9h, pas d'ouvrir plus tôt ou plus tard pour que ceux qui tiennent vraiment à voir Jean-Pierre puissent s'inscrire. La dernière fois qu'on a fait ça à Télécom, les gens ont fait la queue jusque dans la rue. Les gens étaient assis sur les marches. Sauf qu'ici, c'est un peu plus difficile. Donc, après, on va fêter les 100 ans de l'UAI, l'Union Astronomique Internationale. Et c'est Jean-Louis Bougeret qui va nous parler d'un célèbre astronome qui s'appelle Benjamin Bayot, qui a été le premier président de l'UAI. En décembre, on aura Philippe Coué, spécialiste de l'astronautique chinoise, russe, indienne, etc. mais qui va nous parler particulièrement des Chinois. Est-ce que la Lune sera chinoise ? Moi, j'ai la réponse. Je peux vous dire oui. Et alors, les autres dates, je travaille sur les conférenciers pour les dates suivantes. Vous voyez, c'est en principe le deuxième mercredi du mois, sauf en avril à cause de Pâques. C'est le 15 avril, ça doit être le troisième mercredi. Donc, vous avez noté toutes ces dates. Je n'interroge pas à la sortie, mais presque. Alors, il y a beaucoup d'autres conférences dans Paris. C'est normal, c'est le début de la saison. C'est plein. Donc, vous voyez, l'IAP, c'est très intéressant. La synthèse des éléments légers, c'est complet. C'est souvent comme ça. Sinon, on fait une grande... Je vais vous en parler après. Notez la date du 8 octobre. On fait un grand show à la Sorbonne. Je vous en parlerai. Qu'est-ce qu'il y a pour les gens de la SAF, la commission de cosmologie, le samedi 12 octobre. Oui, alors, bon, je n'ai pas tout compris. Ce n'est pas grave. Bon, vous voyez aussi, moi, je donne une conférence le 14 octobre. Vous savez que c'est le cinquantenaire d'Apollo. Et j'ai voulu faire un peu plus que ça. J'ai tellement donné de conférences sur les 50 ans d'Apollo. Ça commençait... Que j'ai voulu faire la suite. Vous savez que beaucoup d'agences spatiales veulent retourner sur la Lune, ou y aller sur la Lune, pour ceux qui n'ont pas été. Et on va voir un peu comment on peut retourner sur la Lune, aller vers Mars, aller peut-être vers les astéroïdes. Est-ce que la Lune est un avant-poste pour aller sur Mars aux astéroïdes ? Je vous ai préparé une belle conférence. Donc, si ça vous intéresse, c'est les 24 des conférences du CIS-PTT qui, eux aussi, ne peuvent plus retourner à Télécom. Bien sûr, ils avaient leurs entrées à Télécom. Et ils ont trouvé un auditorium, l'auditorium ARA, dans le 13e aussi. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y en a encore ? À l'Observatoire de Paris, Françoise Combe, mais elle ne tient pas beaucoup à ce qu'on fasse de la publicité, parce que la salle est très petite. Mais pour les passionnés du Big Bang, elle va nous faire l'histoire du Big Bang, sous son aspect historique, dans la salle de l'atelier, le 16 octobre à 14h. C'est entrée libre, gratuite et obligatoire, mais il faut s'inscrire. Donc, vous vous inscrivez, vous cliquez sur mon site, vous cliquez sur le séminaire d'histoire de l'astronomie, et vous vous inscrivez. Je pense que ça doit commencer à être plein. Voilà, je crois que ça, on a vu ça. Alors voilà ce dont je vous parlais. Le 8 octobre, dans l'après-midi, de 14h à 20h, en gros, de 14h à 20h, on va fêter les 500 ans de la mort d'un grand génie, Léonard de Vinci, qui est mort en France, vous le savez, et on a réservé le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Alors, ceux qui ne connaissent pas le grand amphithéâtre de la Sorbonne, ça vaut vraiment le coup, rien que pour voir l'amphithéâtre, de vous inscrire, de voir cette pièce merveilleuse. Alors, on fait venir, il y aura des prix Nobel, il y aura des astronautes, il y aura Jean-François Carrois, il y aura Jean-Pierre Luminet, qui sera là, il y aura des tas d'autres personnes, il y aura Bernard Foin, que vous connaissez, de l'Agence spatiale européenne, et l'idée, c'est un peu de voir comment on peut retourner sur la Lune, là aussi, est-ce que Léonard aimait la Lune, avait envisagé tout ce qu'on avait prévu de faire pour aller sur la Lune. Le site que je vous ai écrit en haut, indico.n2b3, etc., c'est le site pour s'inscrire, bien entendu, c'est gratuit, il y a 900 places, mais il y aura du monde, je pense. Donc, on n'a pas fait beaucoup de publicité pour le moment, le programme va sortir demain, vous le trouverez sur mon site, si vous ne le trouvez pas ailleurs. Alors, allez, la suite. Voilà, quelques photos de notre dernière conférence SAF à Télécom, c'était justement sur le futur, une table ronde sur le futur des voyages spatiaux, avec nos amis que vous voyez ici, Olivier de Boursac, Nicolas Prantzos, et Pierre-François Mouriot, salle pleine, comme d'habitude. La prochaine fois, on reçoit Jean-Pierre Luminet, inutile de vous le présenter, il viendra exprès de Marseille, avec son accent qu'il a repris, et nous parler de Hawking, et de son univers. Et aujourd'hui, on reçoit François Forget, astrophysicien, planétologue, que vous connaissez, il est au LMD, à l'Institut Pierre-Simon de Laplace, LMD, ça veut dire ne souffle pas, laboratoire de modélisation dynamique ? Météorique. Ah, météorique. Bon, d'accord, voilà. Un point pour lui. Et il va nous parler de l'exploration passée et future de Mars. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Applaudissements. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venus si nombreux aujourd'hui. Je trouve cette salle formidable. Ça fait longtemps que je n'avais pas été à Télécom, mais c'est aussi bien, non ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ça faisait longtemps que c'était à l'État. Donc, je réalise tout d'un coup en voyant tous ces regards aiguisé qu'aujourd'hui, en fait, je suis bien à la Société Astronomique de France et donc, je me rends compte que j'espère ne pas avoir fait une présentation trop au grand public, mais j'essaierai dans mon propos de bien donner des détails et j'ai une présentation assez longue, mais je vais essayer d'aller assez vite pour qu'on puisse discuter ensuite. Donc, aujourd'hui, vous parlez de Mars, vous parlez d'exploration. Jean-Pierre vous l'a présenté, un petit peu des missions à venir, des missions robotiques à venir et puis, quelques transparents à la fin, quelques slides pour parler de l'exploration humaine, faire un petit point pas aussi détaillé peut-être que ce que fera Jean-Pierre dans exactement deux mois, le 11 décembre, si j'ai bien compris. J'ai coupé la lumière. Donc, Mars. Alors, quand je fais une présentation devant du vrai grand public, pas ici, je commence par dire Mars, bien sûr, tout le monde connaît. Pendant des années, on a observé Mars à l'œil nu, petite tâche rouge. Après, on a regardé ça au télescope. C'est très difficile. Télescope, je suis ici à la Société Astro-Ménie de France, vous avez tous déjà regardé. On ne voit pas grand-chose, il faut être honnête. C'est joli quand on sait, mais ce n'est pas facile de comprendre ce qui s'y passe, surtout quand il y a une tempête de poussière comme l'été dernier. Mais malgré tout, on avait pu apprendre des choses, échafauder des scénarios et bien sûr, pendant longtemps, on a cru qu'il y avait de la vie, des martiens et il y a une fiction passionnante qui a complètement disparu. Pendant très longtemps, on disait les martiens ont pensé des extraterrestres et ce n'est plus trop le cas maintenant parce qu'évidemment, maintenant, on sait que la vraie planète Mars, elle est vraiment différente, elle est peut-être moins spectaculaire pour les astronautes d'Hollywood, mais en fait, non, la vraie planète Mars, c'est un monde tout à fait extraordinaire, très actif et qui mérite d'être exploré. Et ça, on l'a découvert comment ? Bien sûr, ce n'est pas juste avec des télescopes. Il a fallu y aller, il a fallu des fusées, il a fallu des cendres spatiales. Je vous illustre ça avec la première son européenne qui était autour de Mars. La première son à se mettre en orbite autour de notre planète, c'était Mars Express, donc c'était un lancement déjà en 2003, une mission sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Est-ce que vous entendez bien ? Oui. Oui. Et puis, voilà, on a eu de très nombreuses missions. Encore aujourd'hui, donc vous avez un petit panneau dont je vais me servir pour vous décrire un petit peu le passé et l'avenir de l'exploration. Encore aujourd'hui, donc après les premières missions des années 70, Marine Heure Neuf et Viking, il y a eu aussi les missions des survols dans les années 60, les grandes missions qui ont découvert le vrai Mars, Marine Heurent et Viking dans les années 70, puis le renouveau dans les années 90, Mars Le Boil Surveilleur, Spirit, Phoenix, tout ça. On arrive maintenant à quand même une 6 satellites en orbite autour de Mars, actifs aujourd'hui qui observent Mars sur toutes les coutures, à toutes les longueurs d'onde, si vous voulez. Vous avez le robot Curiosity qui est actif, Spirit, Inside, dont je parlerai tout à l'heure, et puis Opportunity, je l'ai laissé là, un peu par nostalgie, même si, comme vous le savez, il est mort de sa belle mort, c'est-à-dire tué par une tempête de poussière sur Mars à l'été dernier, il y a un peu plus d'un an. Alors, que nous ont appris toutes ces missions ? Je me suis senti obligé de faire un petit résumé, quand même, de me remettre un peu dans l'ambiance. Qu'est-ce que c'est que cette planète Mars ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes ces missions nous ont montré que Mars était une planète très active, par bien des aspects aussi riches au niveau de sa géologie, de sa climatologie que la Terre, et c'est d'autant plus intéressant qu'il y a beaucoup de points communs, comme vous le savez, même si vous avez une atmosphère beaucoup plus fine, on a une atmosphère à peu près 100 fois plus fine, 6 hectopasques à la surface, essentiellement du excès de carbone, on est une fois et demie, Mars n'est pas juste à côté de la Terre, comme sur ce schéma, mais elle est une fois et demie plus éloignée du Soleil que la Terre, et donc elle est un peu plus froide, mais par ailleurs, il y a beaucoup de points communs, l'obliquité, l'inclinaison de l'axe de rotation par rapport au plan de l'orbite est de 25 degrés 2 par rapport à 23 degrés 5 sur Terre, c'est-à-dire que le cycle des saisons, même si l'année est un peu plus longue, est quasiment le même, la durée du jour, c'est 24 heures 40 minutes, donc on a vraiment, quand on travaille sur Mars, entre guillemets, ou quand on l'étudie, on retrouve tous ces repères, et même au niveau scientifique, le fait que la rotation soit presque la même, fait que la force de Coriolis qui contrôle la circulation atmosphérique, tout ça, c'est très similaire, et donc on retrouve à peu près les mêmes phénomènes. Alors, de même que sur Terre, le climat est rendu complexe par les nuages, les océans, la glace, on n'a pas d'océans sur Mars, c'est un climat hyper continental, par contre, on a d'autres phénomènes qui rendent la planète très active et compliquée, on a des tempêtes de poussière, comme on voit ici, ils se forment là, vous avez une dépression, avec un front qui soulève du vent, la dépression se forme parce qu'on est au bord d'une calotte polaire de glace carbonique, donc l'atmosphère congelée, ça c'est très exotique par rapport à la Terre, on a aussi, comme c'est marqué ici, de la brume de glace d'eau, et donc sur cette planète, on a toujours plein d'activités, je vous rappelle que la température, alors typiquement, la journée va être de l'ordre, à la surface, de 20 degrés, par contre, la nuit suivante, la température va descendre à moins 80, et puis dans la région polaire, comme on voit ici, là on est au printemps, toute une partie de la surface est recouverte de glace carbonique, la glace carbonique est toujours autour de moins 135 degrés. Alors, souvent on pose la question, est-ce qu'il y a de l'eau sur Mars ? Tout le monde sait la réponse ici, mais on me pose la question. Et effectivement, il y a beaucoup d'eau sur Mars, ne serait-ce que, tout au nord, vous voyez ici, cette grosse calotte qui fait près de 1000 km de diamètre, c'est la calotte polaire nord, qui chaque été est exposée au soleil, la vapeur d'eau se sublime, et vous avez tout un cycle hydrologique avec transport de la vapeur d'eau, l'eau va se condenser pour former les nuages que vous voyez là, et c'est ainsi que, autour par exemple des grands volcans comme Alain Puissemence, le grand volcan du système solaire, 28 000 mètres de haut par rapport à la base, eh bien, toujours une formation de nuages, en tout cas, pendant une bonne partie de l'année, à la période la plus humide. Et puis, dans bien des endroits, ici, c'est une image de la surface prise par la sonde Viking 2, 48 degrés nord, dans les années 70, 48 degrés nord, c'est exactement la latitude du CNAM, et vous avez là, chaque automne, hiver et printemps, du givre qui se forme, c'est pas du givre carbonique, la neige carbonique est plus au nord, mais c'est du givre de glace d'eau. Donc on a beaucoup d'eau, dans le sous-sol, j'en parle pas, dans l'atmosphère, sous forme de nuages, du givre dans toute une partie de l'année, sur toute une partie de la planète Mars. Par contre, c'est de l'eau, toujours sous forme solide, ou sous forme gazeuse. On n'a pas d'eau liquide en surface. On comprend pourquoi, la pression est trop basse, pour que de l'eau liquide puisse se stabiliser. On peut, en théorie, si on met un verre d'eau sur Mars, au fond d'une plaine, où la pression est assez haute, on pourrait avoir de l'eau liquide de manière temporaire, mais l'atmosphère est tellement sage qu'elle va s'évaporer très vite, et elle va surtout geler rapidement, bouillir si on est un peu haut. Bref, c'est très difficile. Parce que, sur Mars, même dans les plaines où la pression est la plus élevée possible, le point d'ébullition va être autour de 2-3 degrés Celsius. Donc, ça ne va pas être facile d'avoir de l'eau liquide. Bref, on n'a pas d'eau liquide. Alors, il y a des spéculations. Tous les 6 mois, la NASA ou des collègues font une annonce en disant qu'ils ont trouvé des indices d'eau liquide avec du sel ou je ne sais quoi. En réalité, il n'y a vraiment pas d'eau liquide à la surface de Mars. Alors, évidemment, c'est embêtant. Parce que, sur Terre, la vie telle qu'on peut l'imaginer, telle qu'on la comprend, telle qu'on peut la détecter, eh bien, la vie a besoin d'eau liquide. C'est même très simple sur Terre. Partout où il y a de l'eau liquide, il y a une vie active. Partout, même dans les nuages, les gouttelettes, même dans le sous-sol, partout, partout. Quasiment pas d'exception. Et puis, par contre, dès qu'il n'y a pas d'eau liquide, la vie s'arrête complètement. Plus de reproduction, plus de... les bactéries ne vont plus manger, rien du tout. Donc, c'est embêtant, puisque ça veut dire qu'il n'y aurait pas de vie sur Mars. Et, effectivement, tout indique qu'il n'y a pas du tout de vie à la surface de Mars, actuellement. Mais ce qui rend Mars intéressant, vous le savez, c'est que ça n'a pas toujours été le cas. En effet, si vous... si on prend une carte graphique de Mars, donc, vous avez tous déjà vu ça, on a les Hauts-Plateaux au Sud, quand c'est rouge, c'est les Hauts-Plateaux, et les Grandes Plaines du Nord. Et les Hauts-Plateaux Sud, on voit son recouvert de cratères. Alors, vous savez sans doute pourquoi. On n'a pas du tout ces cratères-là sur Terre, quasiment pas. Par contre, ça ressemble plutôt à la Lune. La raison, c'est que toute cette partie Sud date de plusieurs milliards d'années. Elle est bien plus ancienne que la plupart des surfaces sur Terre. Sur Terre, la tectonique des plaques, l'érosion fait que la surface est sans cesse renouvelée. Ce n'est pas le cas sur la Lune, sur Mars, et sur la Lune non plus. Résultat, vous avez plein de terrains qui remontent à 3,8, 4 milliards d'années, c'est-à-dire dans la jeunesse du système solaire, la jeunesse de la planète. Et ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on regarde dans ces terrains anciens, là où il y a beaucoup de cratères, eh bien, on voit des traces de lits, de rivières, des traces de lacs. On peut presque démontrer que c'est quelque chose qui ressemblait beaucoup à la Terre, de l'eau liquide. et on a eu vraiment, pendant probablement des millions d'années, voire peut-être des centaines de millions d'années, un cycle hydrologique qui ressemblait à la Terre, avec relativement aride, mais avec quand même probablement des précipitations. On voit aussi, quand on regarde la minéralogie, que des zones entières ont été altérées en présence d'eau liquide. On retrouve des argiles, par exemple, partout sur Terre, parce qu'il y a de l'eau liquide, mais c'est très rare ailleurs. Et donc, partout où on regarde, on voit que ces terrains anciens ont connu une époque différente. Mars devait être une planète vraiment très, très différente il y a 3,5, 4 milliards d'années. Alors ça, c'est passionnant. On a envie d'abord de mener l'enquête au niveau géologique. On aurait envie d'envoyer des paléontologues qui pourraient chercher des fossiles. On ne s'attend pas à trouver des coquillages, mais peut-être des bactéries fossiles ou des indices. Vous savez, peut-être sur Terre, on trouve des indices parfois visibles, les stromatolites qui ont été laissés par des accumulations de bactéries, des choses comme ça. Et on rêve d'aller mener l'enquête là-dessus. Évidemment, c'est difficile. Il faudra envoyer... Vous voyez, là, on envoie un astronaute, il a un petit télescope dans la main. Si vous regardez bien dans sa visière, il découvre une petite bactérie fossile. Alors là, il est content. On aimerait bien faire ça. J'en parlerai tout à l'heure. Pour l'instant, c'est pas pour tout de suite. Donc en attendant, comme vous le savez, on envoie à la place des robots géologues pour mener l'enquête. On a d'abord envoyé à droite un petit précurseur. C'était le robot sojourneur dans le cadre de la mission Pathfinder qui a un petit peu appris à la NASA à rouler, à se promener. Et puis on a envoyé ces fameux... Cette double mission des Mars Explorations de revers, les mers dans notre jargon. Donc Spirit et Opportunity que vous voyez ici en développement au Jet Propulsion Laboratory, là dans la région de Los Angeles, où on va tous souvent. Si vous voulez. C'est mieux comme ça. et qui ont eu une mission, alors que leur mission initiale était prévue au 90 jours, ont pu explorer, parcourir des dizaines de kilomètres et explorer les terrains anciens de Mars. Et puis plus récemment, donc là c'est une faute qui a été prise en juin 2011, pour un atterrissage qui était en août 2012, le rover Curiosity, un engin vraiment spectaculaire, il pèse presque une tonne, des roues impressionnantes, c'est vraiment un engin très impressionnant. Je peux le dire d'autant plus qu'actuellement JPL, il y a son petit frère Mars 2020 qui est en développement et c'est vraiment impressionnant à voir en vrai. Donc on a envoyé ce robot géologue, vous avez tous déjà vu ces images, Curiosity qui explore le fond d'un cratère, le cratère Gale, qui contient plusieurs kilomètres de sédiments, certains sédiments sont éoliens, mais une grande partie sont des sédiments lacustres qui ont été déposés en présence d'eau liquide. Au fond, rover Curiosity a pu cartographier cette zone, la Yelona FB par exemple, qui a été démontrée comme étant les restes d'un ancien lac. Un petit peu plus loin, vous avez un torrent avec des galets, il n'y a plus rien maintenant, mais c'était il y a quelques milliards d'années. Et puis Curiosity remonte actuellement le centre du cratère, qui est donc cette accumulation de sédiments, le Mont Sharp, et il mène une enquête très intéressante sur tous ces sédiments, tout ce passé très ancien. Alors avant d'aller plus loin, j'aime bien raconter quand même que pour l'instant, je vous ai parlé de succès, toutes ces missions là que j'ai listées, c'est des réussites, mais il faut se souvenir que l'exploration de Mars, l'exploration spatiale en général, est une exploration assez difficile. Et pour vous illustrer ça, je vais vous raconter un peu mon expérience personnelle en partant du début de ma carrière. Alors j'ai commencé moi comme ingénieur, alors au début j'étais dans l'offshore, après j'ai travaillé au CNES, ingénieur au CNES, le CNES m'a envoyé à la NASA, et là j'étais dans une équipe qui avait l'essentiel de son activité, la préparation d'une énorme mission américaine qui s'appelait Mars Observer, qui a été lancée en 1992, et qui devait se mettre en orbite autour de Mars en août 1993. Donc vous la voyez ici au centre. Mission très impressionnante, avec plein d'instruments qui devaient révolutionner notre connaissance. Quelques jours avant l'insertion en orbite, vous savez que quand on part de Mars, on met à peu près 6 mois, 8, 9 mois, pour le cas de Mars Observer, et puis il faut rallumer les moteurs pour pouvoir freiner et se mettre en orbite. Donc quelques jours avant, la NASA a commencé à préparer, le JPL a commencé à préparer l'allumage des moteurs, remis sous pression les réservoirs, et hop, disparition. La sonde a explosé, il y a plusieurs scénarios pour expliquer ça. Bon, très bien. À ce moment-là, j'ai découvert que, l'ingénieur sait bien, mais en fait, mon rêve, c'était d'être chercheur, donc je suis rentré en France, j'ai commencé une thèse, et là, j'ai commencé à travailler sur un des instruments de la sonde Mars 96, que vous voyez à droite. Une énorme mission, très ambitieuse, avec une très forte participation européenne et même française. Formidable. Tout ça se déroule. Arrive le mois de novembre 96, lancement de la sonde sur une fusée proton. Non, pas protonné. Et donc, le lancement de la fusée, et comme vous le savez, il y a eu un problème dans le dernier étage de la sonde, elle a fini au fond de l'océan Pacifique. Bon. À ce moment-là, j'ai continué un peu ma carrière, j'ai pris du galon, et là, je suis devenu officiellement membre de l'équipe du Mars Climate Orbiter. Alors là, j'étais ce qu'on appelle co-investigateur, donc avec un soutien du CNES, et puis j'ai été pour la mise en orbite de ce satellite, le Mars Climate Orbiter, en septembre, le 23 septembre 1999. Donc on était tous au Jet Propulsion Laboratory. et comme vous le savez peut-être, ça n'a pas marché. La sonde, au lieu de passer à 40 km d'altitude, à 250 km d'altitude juste au-dessus de la surface pour sa mise en orbite, est passée à 40 km d'altitude et elle a brûlé dans l'atmosphère. Vous vous souvenez sans doute, la raison de cet accident, c'est qu'il y a eu une confusion d'unités. Alors, parfois, les gens pensent que c'est une confusion entre les kilomètres et les miles. Non, c'était quand même plus compliqué. C'était simplement que Lockheed Martin, qui avait fourni l'essentiel de la sonde, travaillait, comme la NASA le réclame, en unité système international, donc mètres, Newton, Kelvin, tout ce que vous voulez. Mais, par erreur, les instructions sur les moteurs de correction de trajectoire étaient données en pounce, donc les vieilles unités impériales. Et pas en Newton. Mais la NASA travaille en Newton, donc ils se sont trompés, ça a brûlé. Bon, alors juste après, là j'étais moins impliqué, mais arrive le Mars Polar Lander. On est quelques mois après, l'atterrissage était prévu pour une sonde qui devait se poser au niveau du pôle sud de Mars, une autre mission de la NASA, en décembre 1999. Moi je suis passionné, je m'intéresse beaucoup aux régions polaires, mais je n'étais pas officiellement impliqué, mais bon, j'ai quand même été sur place. La sonde est parfaitement rentrée dans l'atmosphère, mais on ne sait pas ce qui s'est passé après. Elle a disparu. Bon. Très bien. Donc après, j'ai continué. Alors je me suis très fortement impliqué, dans la mission européenne dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est renée des cendres de Mars 96, donc la mission Mars Express. Sur Mars Express, il y a des spectromètres français, une caméra allemande, un radar italien, et puis les Anglais ont dit « Ah non, nous on va fournir un petit atterrisseur avec l'aide de l'agence spatiale européenne qui s'appelait Bigel 2. » Vous voyez ici au milieu. Un petit atterrisseur très ambitieux. Bigel 1, c'est le bateau sur lequel Darwin a fait ses aventures, et Bigel 2, c'était lui, il allait rechercher faire Darwin sur Mars. Donc, l'atterrissage était prévu la nuit de Noël 2003 et ça n'a pas fonctionné. On n'a jamais eu de nouvelles. Enfin si, plusieurs années plus tard, la caméra, au très haute résolution de Mars Reconnoissance Orbiter, le satellite, a trouvé Bigel 2 et on a vu qu'elle s'est bien posée, elle a ouvert la moitié de ses panneaux solaires et pas tout. Alors, je n'ai pas le temps d'en parler, mais la première commission d'enquête a conclu que c'était de ma faute. Je vous raconterai pendant la question si vous voulez. Et puis, bon, ça a continué. Bon, après, il y a eu cette grosse mission Phobos-Grunt en 2011, sur laquelle je n'étais pas beaucoup impliqué, mais qui, elle aussi, a raté l'allumage du troisième étage, du quatrième étage plutôt, pour aller vers Mars et elle a aussi fini au fond de l'océan Pacifique. Bref, ce n'est pas facile. Alors, que conclure ? Alors, quand je raconte ça au grand public et parfois à certains collègues, leur conclusion, c'est peut-être que François Forger serait peut-être un peu un chat noir. Mais non, 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 la vraie raison, c'est que c'est vraiment difficile. Donc, l'histoire que je vous raconte, en fait, elle est partagée par tous mes collègues qui ont un petit peu de bouteille. Ça ne marche pas toujours. C'est vraiment difficile. Le moindre erreur, je suis sûr qu'il y a des ingénieurs dans la salle, on ne peut pas tout tester, le contrôle qualité est maximum. mais c'est vraiment difficile. On paye cash le moindre erreur. Et d'ailleurs, je voudrais vous, pour illustrer ça, vous raconter une dernière histoire que je n'avais pas mise là sur ce tableau que j'ai constitué il y a quelques années. Je vais vous parler de le dernier échec en date sur lequel j'ai énormément travaillé. C'était la sonde Schiaparelli qui était donc cet atterrisseur de démonstration pas très ambitieux scientifiquement mais quand même, il y avait plusieurs instruments à bord, etc. Et qui devait se poser donc en octobre 2016 à la surface de Mars dans le cadre de la mission ExoMars 2016. Donc, quand même un bel engin de 577 kg. Voici une photo, la prise au téléphone portable. c'était à Turin. Ça a été développé à Thales-Alenia à Turin puis ensuite intégré à Cannes avant d'être envoyé depuis Baïkonour sur une fusée proton. Tout s'est bien passé jusque là. Donc, moi j'ai beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle l'Entry Discent and Mindy donc la phase d'atterrissage parce qu'une de mes casquettes c'est d'avoir des contrats avec ces agences, avec ces industries pour faire des calculs d'Entry Discent and Mindy. Mais là, ce n'était pas de ma faute. Vous allez voir. Alors, qu'est-ce qui devait se passer ? Pour rentrer sur Mars, ce n'est pas facile de se poser sur Mars. Il y a quand même une petite atmosphère mais c'est une atmosphère qui est trop fine pour vraiment freiner avec un parachute. On arrive toujours à 7 km secondes, 21 000 km heure. On est protégé par un bouclier comme toujours, comme sur Terre, comme Apollo et puis on freine au maximum. Alors Apollo, c'est facile. Une fois qu'on est à une vitesse subsionique, on ouvre un parachute et on se pose dans la mer. Sur Mars, on ne peut pas faire ça. L'atmosphère est trop fine. Donc, il faut, une fois arrivé à peu près à 10, 11 km, ouvrir un parachute mais on a encore une vitesse supersonique. Donc, ce sont des parachutes très particuliers, très durs à tester. Ce sont des parachutes supersoniques et celui-là, donc là, c'est une image de synthèse, a très bien fonctionné. On ouvre le parachute supersonique, c'était une première pour l'Agence spatiale européenne, enfin, hors Bigel 2. Et puis, ensuite, arrivé vers 1200 km d'altitude, il fallait larguer le parachute. On largue d'abord, bien sûr, le bouclier thermique qui est devant. Les quatre petits disques que vous voyez sont les antennes d'un radar. On allume un radar altimétrique pour mesurer la distance entre la sonde et la surface et puis à peu près vers 1200 mètres, on largue le parachute. On allume, voilà, les rétrofusées, il y a un petit peu de chute libre. On allume les rétrofusées, neuf moteurs, l'hydrasine, et puis, avec un système pas si compliqué que ça, on descend vers la surface, le radar nous donne l'altitude, on annule la vitesse horizontale et verticale, donc à peu près 1200 mètres à descendre, et puis, quand on arrive à 2 mètres de la surface, on coupe le moteur, il ne faut pas toucher la surface moteur allumée parce que ça peut faire du dégât, et puis on se pose sur un, en anglais on dit crushable material, donc du carton, et boum, et on est à la surface. Voilà ce qui était prévu. Donc, nous évidemment, on n'était pas sur place, on ne voit pas ces images-là, mais moi j'étais dans la salle de commande des opérations à Darmstadt, c'est le centre spatial ESOC de l'Agence spatiale européenne, avec quelques collègues et très impliqués, et puis, en coim, on pouvait très bien suivre la chose. Pourquoi ? Parce que, en temps réel, nos collègues indiens, qui possèdent un réseau de radiotélescopes incroyable, à Plunet, 28 radiotélescopes de 45 mètres diamètre, avaient réussi à capter le signal UHF, signal pas très puissant, qui est en fait destiné à relayer l'atterrisseur vers les satellites qui sont en orbite, qui devaient faire relais. Mais quand ils sont en orbite, ils peuvent récupérer l'information, puis la retransmettre plus tard. Donc on s'attendait à avoir des informations quelques heures plus tard. Mais grâce à nos amis indiens, on avait le signal, ce qu'on appelle la porteuse, sur l'écran, et on pouvait regarder en temps réel tout ce qui se passait. Et moi, je connaissais par cœur la séquence d'EDL, EDIR, en tradition de learning, et tout d'un coup, un peu trop tôt, pouf, le signal s'arrête. Donc les quelques initiés dans la salle, on s'est regardé, bien embêtés, et en fait, ça, ça n'avait pas fonctionné. Le lendemain, la sonde masse reconnaissance orbiteur a cartographié la région, et on a vu quoi ? Un cratère. Alors qu'est-ce qui s'était passé ? Eh bien, tout s'était très bien passé au début. l'ouverture du parachute, la descente, et ce qui est bien, c'est qu'il y avait une partie qui était quand même très réussie, c'est que pendant ce temps-là, c'était vraiment l'objectif de la sonde, c'était de vérifier de nos technologies pour l'entrée du certain landing. Le Tresgas, toutes les informations technologiques et scientifiques, notamment l'expérience scientifique Amélia, pour mesurer des propriétés dont j'étais co-responsable, a pu récupérer pas mal d'informations. Par contre, les choses ont commencé à mal se passer à 11 000 mètres pendant l'ouverture du parachute. Comme prévu, le parachute avait créé des énormes secousses. Ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, sur un engin comme ça, le contrôle latitude est mesuré par une centrale inertie et un gyroscope. Ça s'appelle Inertie IMU, donc Inertie Unit. et le gyroscope a mesuré ce très très fort mouvement de rotation. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a saturé. Donc au lieu de mesurer ce très fort mouvement en radian par seconde pendant quelques millisecondes, il a saturé et il a transmis un mouvement énorme en radian par seconde pendant presque une seconde. Et ça, c'était pas prévu, c'était pas documenté par le fournisseur du matériel. Je peux le dénoncer, c'était Honeywell. Je vais le dire normalement. Et donc, la sonde, l'ordinateur a mesuré que la sonde avait vraiment tourné sur elle-même. Pour être sincère, c'est pas de la faute de Honeywell, il aurait fallu qu'il y ait plus de moyens pour qu'on puisse vérifier, tester tout le matériel, y compris cette centrale à l'inertie. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu d'être en attitude réelle vers le bas, l'ordinateur a conclu que vu la vitesse de rotation qu'il y avait eu pendant une seconde, on était la tête en bas. Ça n'aurait pas été trop gênant, sauf que quand on utilise estimer l'altitude avec le radar altimétrique, on mesurait la distance entre la sonde et la surface, corrigée, comme toute personne qui a fait un peu d'études, par le cosinus de l'angle d'inclinaison. Le problème, c'est que si vous faites le cosinus de l'angle d'inclinaison et vous pensez que vous êtes la tête en bas, ça vous donne une valeur d'altitude négative. Donc, il y a eu à 4000 mètres l'estimation de l'altitude négative, panique, pas panique, pour un ordinateur, décision de larguer le parachute. Larguer le parachute, on a allumé les rétrofusées quelques secondes, mais comme on était toujours sous la Terre, on a éteint les rétrofusées et on est tombé de 3700 mètres. Donc, crash. Que conclure de ça ? Non. Alors, la conclusion, encore une fois, c'est que c'est difficile. Bon, en l'occurrence, je pourrais développer, il y a quand même eu une faillite, ça aurait dû réussir, une faillite humaine dans certains procédures qui, à mes yeux, n'est pas, je ne pense pas que la faute soit sur les ingénieurs de Thalassani et Alenia, qui était très brillant, mais un système de review pour ceux qui connaissent, qui n'était pas, je pense, assez élaboré. Alors, on arrive maintenant en 2018, on a toutes ces missions qui nous apprennent énormément de choses sur Mars. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Quelle est la suite des missions robotiques ? Alors, toutes ces missions robotiques à venir sont motivées par la science. Donc, une bonne manière de présenter les missions à venir, c'est de faire un peu un point sur ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Et en fait, je peux simplement résumer tout ce qu'on ne sait pas par des grandes questions. Et il y a plein de choses qu'on ne sait pas évidemment. Je ne vais pas pouvoir détailler. Comment se forment les planètes telluriques comme Mars et la Terre ? Est-ce que Mars s'est formé comme la Terre ou est-ce que c'est quelque chose de complètement différent ? On aimerait bien le savoir, il manque des informations. Que s'est-il passé sur Mars il y a 4 milliards d'années ? Puisqu'il y avait de l'eau liquide, la vie est-elle apparue ? Ils l'ont quitte à mener. Pourquoi Mars n'a pas connu le même destin que la Terre ? Elle était propice à la vie, à l'eau liquide il y a 4 milliards d'années. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas restée comme ça ? Comment fonctionne le système climatique martien aujourd'hui ? La vie substituée-t-elle dans le sous-sol martien ? Voilà tout plein de questions sur lesquelles on aimerait enquêter. Alors, vous voyez que toutes ces questions ont plein de motivations. On essaie de comprendre nos origines, l'origine de la vie. On fait aussi de la planétologie comparée. Quand on essaie de comprendre comment la Terre et Mars ont démarré, comment fonctionne le système climatique martien, l'intérêt, c'est de comprendre comment fonctionnent les planètes telluriques. Bon, ça c'est pour faire genre. Bref, on apprend beaucoup sur nous. Alors, une première question, c'est comment se forme les planètes telluriques comme Mars et la Terre ? Et pour répondre à cette question, il faudrait connaître, si vous voulez, comment sont structurées l'intérieur des planètes. Alors, sur Terre, on le sait tous, on a tous vu ça dans les livres de sciences naturelles, eh bien, on connaît très bien la structure interne de la Terre. C'est même fascinant. Moi, je me souviens, quand on est au collège ou à l'école prévue, on se demande comment on a fait pour sonder l'intérieur de la Terre. Est-ce qu'on a fait des trous très profonds ? Bien sûr que non. Comment on a fait pour savoir qu'il y avait une graine, un manteau, avec une structure... On connaît maintenant la structure, mais en très détail, et ça, c'est un schéma simplifié niveau CM2, mais on connaît mieux. Alors, comment on a appris ça ? On a appris ça en faisant la sismologie. Tout simplement, depuis toutes ces années, depuis plus de 100 ans, on a un réseau de sismographes à la surface de la Terre. Puis, dès qu'il y a un tremblement de terre, excusez-moi, eh bien, le tremblement de terre lui-même est intéressant. Mais ce qui est souvent intéressant, c'est qu'il crée, c'est une source d'ondes qui vont éclairer l'intérieur de la Terre comme en échographie. Et le réseau de sismographes va absolument sonder l'intérieur, la structure interne de la Terre en détail. Et évidemment, on aimerait faire ça sur toutes les autres planètes pour pouvoir comprendre comment ils sont structurés. Et en fait, la structure nous informe en détail sur les origines, comment se forme le planète tellurique. Il y a plein de questions qui se posent. Je n'ai pas le temps de détailler. Il y a plein de questions qui se posent. Alors, on a un petit peu, on a fait de la sismologie sur la Terre, sur la Lune. Et puis, on aimerait bien faire la même chose sur Mars. Alors, comme vous le savez, on a enfin démarré cette enquête-là grâce à une mission, la mission Insight qui a posé, il y a quelques mois, un sismomètre à la surface de Mars. Alors, voilà un time-lapse qui illustre le montage de cet atterrisseur qui s'est posé il y a quelques mois. Ce qui est bien, c'est qu'à bord, vous avez un sismomètre et ce sismomètre était vraiment complètement fabriqué en France sous la direction de l'Institut physique du globe qui est à côté de Jussieu, de l'autre côté de la Seine par rapport à ici, mais tout près. et on a pu développer un instrument que personne ne savait faire, y compris les Américains, donc ce sismomètre qui s'appelle SAIS sous la direction de mon collègue Philippe Lognonnet. Alors, moi, j'ai la chance de participer beaucoup à cette mission et donc tout commence le 5 mai 2018 avec le lancement de Insight. Alors, voilà une photo, c'est vraiment une photo ? Bon, en fait, Insight n'est pas lancé depuis la Floride comme d'habitude, mais depuis une base en Californie qui s'appelle Vandenberg, pour aller vers Mars, c'était bien, sauf que c'est une zone très connue pour ses brumes et on n'a rien vu du tout. On a entendu quelque chose, mais on n'a rien vu du tout. Il y a un avion, un pilote d'avion de touriste un peu astucieux qui s'est mis à la limite de la zone d'exclusion et qui a pu prendre la photo de la sonde qui décolle, mais nous, on n'a rien vu du tout. Donc, Insight est donc arrivé sur Mars le 26 novembre dernier et à nouveau, je vous montre des images de synthèse pour vous montrer toutes ces six minutes de terreur, on appelle ça, de la sonde Insight qui est à nouveau entrée à 21 000 km heure comme le film que je vous ai montré précédemment, mais qui cette fois a pu se poser. Alors, le système est un peu différent, c'est le système américain qui était quand même bien au point puisque c'était la même technologie exactement que la sonde Phoenix en 2008, mais malgré tout, je vous assure que c'est un stress incroyable de vivre ces six minutes d'erreur, surtout quand on est spécialisé dans les échecs. Alors, j'avais pas mal travaillé sur l'environnement d'Insight, on avait un contrat avec le CNES et le JPL mais moins que les fois d'avant. Et donc, la sonde arrive sur trois pieds, c'est plus genre modèle lunaire sur la Lune, des rétrofusées, quelque chose de très commandé et puis voilà, la sonde devait se poser. Alors, je vais poursuivre le film pour raconter ce qui s'est passé après. Donc, très rapidement, dans les heures qui ont suivi, même les minutes, Insight a déployé ces panneaux solaires qui sont en forme d'accordéon qui font quand même plus de 2 mètres de diamètre, c'est assez gros quand même. Et puis, dans les mois qui ont suivi, pas du tout les minutes ou les secondes comme sur ce film, un bras automatique a pris ce que vous voyez là, c'est le sismomètre français, Seyss, et l'a posé à un endroit qu'on a choisi soigneusement pour donc mesurer les tremblements de Mars. Alors, si on le posait juste comme ça, il y a quand même du vent sur Mars, il y a aussi des grands cycles, comme je vous ai dit, le cycle de température est extrêmement marqué entre plus 20 et moins 80 entre la nuit et le jour, même à cet endroit-là, on a vu que la température descendait à moins 95 et donc, pour le protéger du vent et des grandes variations thermiques, on avait prévu de mettre un bouclier assez lourd entouré de côtes de mailles, on a prévu, ça c'est fait, ça a été fait, et on a pu comme ça protéger le sismomètre qui fonctionne maintenant à merveille à présent. Alors, l'atterrissage a réussi, joie énorme, vraiment très émouvant, je voulais juste vous montrer, ça c'est la salle des opérations, je n'y étais pas, moi j'étais dans une salle à côté avec les scientifiques, ça c'est quelques minutes après l'atterrissage et ce qui était bien, c'est quelques minutes après l'atterrissage, on a immédiatement reçu des photographies de la surface, alors la fauteille est très mauvaise parce que l'objectif de la caméra a été complètement, comment dire, couvert par des particules qui ont été soulevées par la rétrofusée, mais on a pu enlever la cellule et on a pu voir les choses. Alors la raison pour laquelle on a pu avoir des images aussi rapidement, je vous ai dit que ce n'est pas toujours facile puisque les satellites de transmission ne peuvent pas généralement retransmettre vers la Terre en temps réel, ils doivent se tourner vers la Terre, c'est qu'accompagné InSight, deux petits CubeSat, des microsatellites qui l'ont suivi et au moment où la sonde s'est posée, ils ont retransmis en temps réel les images de la surface. Alors je vous le mentionne parce que je pense que c'est l'avenir aussi de l'exploration des planètes et de Mars, on aura de plus en plus de microsatellites. Alors ce n'est vraiment pas un gros truc, 13 kilos, il y en avait deux comme ça, très très simples, ils ne sont pas connus, ils n'ont pas coûté si trop cher, mais je dois dire que les ingénieurs qui étaient en charge de ça c'était des super pointures du JPL, donc ce n'est pas un projet d'étudiant. Donc 6 U pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire ça doit faire 10 par 20 par 30 centimètres, donc un petit engin, et puis qui relayait, qui capturait l'UHF et relayait la bande X donc vers la Terre, c'est-à-dire le signal classique qui est réupéré par la vidéo télescope. Il y avait même une petite caméra à bord, c'est une photo que j'ai prise avec mon téléphone portable, quelques minutes après l'atterrissage, c'était la conférence de presse avec, vous voyez, le responsable de la mission Brose Banner et en temps réel, ils nous ont montré une photo qui avait réussi à prendre ce CubeSat qui non seulement avait un relais antenne mais pouvaient prendre des photos. Alors, c'est une caméra de pas très bonne qualité avec un petit panneau solaire, l'antenne, je veux dire, au premier plan. Donc Insight est un grand succès. Vous avez ici la photo, on a pu, je vous ai montré tout à l'heure les images de synthèse, voici le sismomètre au premier plan, le couvert, ça c'est au début de la mission, et puis on a pu poser le sismomètre par terre, comme vous voyez là, et puis donc, doucement mais sûrement, le recouvrir du bouclier qu'on appelle WTS, des acronymes partout à la NASA, ça doit dire Wind and Thermal Shield sur le sismomètre français. Alors, accompagnant le sismomètre, il y avait des mesures météo dont je m'occupe, et puis surtout, un autre instrument, non pas américain mais allemand, destiné à mesurer la structure interne de la température interne, le flux géothermique, on appelle ça, de la 2 mars. Donc l'objectif, je vais passer là, c'est que vous avez un petit piqué, une taupe, on appelle ça, mole, et puis il se auto-frappe sur la tête, c'est-à-dire que vous avez à l'intérieur un mécanisme qui, un peu comme quand vous plantez un piqué de tente, va inlassablement taper à l'intérieur pour que la sonde descende à l'intérieur de la surface. L'objectif, c'était que cette sonde descende à 5 mètres de profondeur. Tout le long du câble qui le relie au reste de la mission, vous avez des capteurs thermiques et ainsi, on aurait pu mesurer le profil de température et on a pu estimer que si la sonde est à plus de 2, 3, 4, idéalement 5 mètres de profondeur, on peut calculer, après un traitement assez important des données, le flux géothermique, c'est-à-dire, en d'autres termes, mesurer l'intérieur de la température interne de Mars. Chose qu'on ne connaît pas du tout et qui est très importante pour notre compréhension du fonctionnement de Mars. Alors ça, c'est ce qui était prévu. Pour le coup, là, ça n'a pas marché. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a installé, voilà, vous voyez une photo de l'instrument, vous avez à l'intérieur, en haut à droite, le mole prêt à descendre, il s'est auto-frappé sur la tête et puis, arrivé à quelques centimètres de profondeur, il s'est arrêté. Combien ? Combien ? Tu vas le voir à l'instant. L'engin est assez long, le mole fait plus de 35 centimètres, je crois, et il a dû pénétrer de 10-20 centimètres. Donc, pendant des jours et des jours, on a martelé, martelé avec l'espoir de casser l'éventuel caillou qui bloquait la descente et puis, ça ne marchait pas. En un désespoir de cause, on s'est dit, bon, on va soulever la structure qui est là et on va regarder ce qui arrive au mole. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas enlever le mole et le mettre à côté. Quand on soulève, le câble se déroule et on ne peut pas faire grand-chose. Alors, ça a été fait et vous voyez ici la photo, une fois qu'on a retiré la structure maintenant, vous voyez le mole qui est là sur le côté et ce que l'on voit, c'est qu'il est non pas bloqué par un caillou, c'est simplement autour de lui. Le sable s'est écrasé, c'est visiblement un sable qui est extrêmement poreux et vous voyez, si on n'appuie dessus avec le point, on enlève la main et il va rester l'empreinte du point, un peu comme dans de la neige. Ça, ce n'était pas prévu comme ça à ce point-là. Résultat, quand il a commencé à rentrer, il a écarté le sable autour de lui et il n'y a plus eu de friction du tout. Ce qui fait qu'au lieu de s'enfoncer, rester bloqué par la friction lorsque la masse l'autre remontait, il s'est mis à sauter sur place sans aucune friction sur les côtés. On en était là juste avant ce qu'on appelle la conjonction. Jusqu'à il y a quelques jours, Mars était de l'autre côté du Soleil par rapport à la Terre. On va reprendre les opérations pour s'enlever. L'idée, vous avez vu qu'il y a un bras automatique, on va essayer de l'enterrer un peu pour renforcer la friction et pour qu'il commence à descendre. Une fois qu'il sera descendu à quelques dizaines de centimètres, je pense qu'il pourra descendre jusqu'au bout. Ce n'est pas un caillou qui le bloque, a priori, c'est le manque de friction. À suivre donc. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez mieux. Pendant ce temps-là, je voulais juste mentionner que le sismomène marche très bien. On a eu un premier tremblement de Mars le 7 avril, un plus gros en mai et puis on attend maintenant le big one, comme ils disent dans l'équipe, qui pourra éclairer l'intérieur de Mars. Pour l'instant, on éclaire la croûte, on apprend des choses sur la zone, le haut du manteau, mais pas encore l'intérieur. On en a plusieurs de taille moyenne, il nous faut un gros et les gros, il y en a probablement un par an, quelque chose comme ça. Alors, je vais accélérer. Quelle heure est-il ? Il est déjà très tard. Je voulais vous mentionner, toujours dans le cadre de ces questions, d'autres missions spatiales. Alors, à la question comment fonctionne le système climatique martien et la vie subsiste-t-elle dans le sous-sol martien, je voulais juste évoquer la mission du Tracegas Orbiter, vous savez, celle qui transportait sur sa tête, vous voyez là-haut, ce qu'apparaît lit. Elle est arrivée, elle s'est mise en orbite autour de Mars en novembre 2016, mais elle a commencé sa mission qu'il y a un peu plus d'un an, parce qu'il y a eu une longue séquence qu'on appelle d'aérofreinage pour arriver sur l'orbite scientifique, donc pour circulariser l'orbite. Et puis, on a maintenant des résultats très intéressants. Et cette sonde fait exactement ce que j'ai mentionné. À la fois, elle enquête sur l'atmosphère, d'où son nom Tracegas Orbiter, mais surtout, elle est équipée pour détecter la présence de gaz trace très rare en utilisant l'éclairage du soleil. On observe le soleil lorsqu'il se couche ou lorsqu'il se lève. Ça fait une source de lumière très puissante et grâce à des spectromètres très précis, on peut détecter s'il y a des gaz qu'on ne connaît pas pour l'instant, par exemple, le méthane. L'idée, c'est qu'en essayant de mesurer des gaz trace comme le méthane, comme HCN, peut-être le soufre, le SO2, je veux dire, on pourrait peut-être caractériser une activité volcanique uniquement en reniflant, si vous voulez, ce qui sort du sous-sol, voire même biologique, ce qui était quelque chose qui a été spéculé pour le méthane. L'idée étant la suivante, c'est que peut-être dans les aquifères profondes, là où la température est bien plus élevée qu'en surface, la glace fond, vous avez de l'eau liquide et peut-être des bactéries actives comme on a sur Terre en profondeur. Peut-être que ces bactéries comme sur Terre sont source de méthane. Bon, je dois dire que pour l'instant, on n'a rien vu du tout, même beaucoup moins que ce que voit Curiosity, donc il y a un mystère scientifique que je ne vais pas avoir le temps de développer. Autre mission dédiée à l'exploration du système climatique martien, une mission étonnante qui a été initiée par les Émirats Arabes Unis, sur lesquels je travaille un peu, qui s'appelle Hope Amal, en arabe, Al-Amal, Espoir. Et cette mission est entièrement dédiée à faire de la météorologie. Alors c'est une mission qui est ambitieuse pour les Émirats Arabes Unis, ils sont quand même alliés à différentes universités à travers le monde, notamment aux Etats-Unis, mais elle reste très simple par rapport à ce que pourrait faire l'Europe ou les Etats-Unis. Mais elle est astucieuse parce qu'elle a choisi une orbite particulière pour faire une science nouvelle. Avant d'aller plus loin dans le détail, je voudrais dire une chose qui est étonnante sur cette mission, c'est qu'aux Émirats Arabes Unis, il y a un biais culturel qui est absolument l'inverse en Europe et en France, c'est que les études scientifiques sont absolument le choix des femmes. Depuis la création des Émirats, aux Émirats Unis, on a promeut l'éducation des femmes et l'histoire fait que les hommes vont plutôt faire du business et à 90%, les ingénieurs et les scientifiques sont des femmes. D'ailleurs, la chef de mission est une très charismatique femme qui s'appelle Sarah Amiri, qui est très impressionnante, et toute l'équipe est constituée de femmes. Donc c'est assez étonnant quand on va travailler sur une mission d'un pays comme cela, on ne s'attendrait pas à ça et c'est exactement l'inverse. Tout est très très féminin et eux-mêmes sont un peu choqués de voir qu'il n'y a que des hommes dans les ingénieurs européens et américains. Je ne vais pas vous détailler, c'est une mission assez classique, qui a une certaine ambition parce qu'elle est faite non pas par un industriel de renommée, etc., c'est fait plutôt avec des universités. Des instruments très classiques, je ne vais pas détailler, une caméra thermique, une caméra normale, un spectromé ultraviolet, mais ce qui est original, c'est que pour faire une nouvelle science, pour répondre aux questions qui restent dans notre science du climat, ils ont choisi de faire une orbite particulière. Au lieu de se mettre en orbite basse, de regarder toujours la même heure locale, ce que font la plupart des missions, quand on prend une orbite polaire, on a tendance à regarder toujours la même heure locale, l'après-midi, etc. Ils ont pris une orbite un tout petit peu inclinée, presque équatoriale, très loin de Mars, de manière à ce que, eh bien, on soit, quand on est en bas de, vous voyez, c'est une orbite légèrement circulaire, je veux dire, légèrement elliptique, quand la sonde est en bas ici, eh bien, on est quasiment en rotation synchrone avec la surface, en orbite marceau-stationnaire, on dit aéro-stationnaire, aéro-stationnaire. Donc, on va survoler les mêmes points pendant huit heures, ensuite, on va remonter un peu, Mars va tourner sous le satellite, et puis, on va redescendre et regarder un autre endroit. Avec ce concept d'orbite, on arrive à observer, à cartographier entièrement l'atmosphère de Mars à toutes les latitudes, toutes les longitudes, toutes les heures locales, matin, après-midi, en une semaine. Et ça, c'est bien, parce que ça répond à une grande question qui reste en suspens dans la climatologie martinienne, c'est qu'on ne comprend pas très bien le cycle d'ion sur Mars, et ça bloque notre compréhension de certains phénomènes météorologiques. Et donc, grâce à cette orbite astucieuse, on va répondre à plein de questions. Alors, il reste ensuite l'énorme question sur Mars, que s'est-il passé sur Mars il y a 4 milliards d'années ? On a bien sûr commencé à enquêter là-dessus avec Curiosity, les robots, les satellites en orbite, mais deux missions en 2020, donc en plus de la mission des Émirats arabes unis, vont enquêter là-dessus. Vous avez un rover européen qui s'appelle ExoMars, et puis le très ambitieux rover américain qui s'appelle Mars 2020. Alors, quelques mots là-dessus, vous connaissez peut-être déjà tous. Donc, le rover européen ExoMars, un rover assez ambitieux, presque 300 kg, qui va déposer, c'est quelque chose qui est fait en partenariat avec les Russes, déposé par un atterrisseur russe. Et puis, ce rover, là, c'est vraiment tout accéléré, a pour, caractéristique, d'être conçu pour non pas seulement enquêter sur les minéraux à la surface, mais faire un forage, donc un vrai forage avec une persose, dans le but d'aller prélever des scientillons à quelques mètres de profondeur. Alors, quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est qu'on pense à quelques mètres de profondeur pour pouvoir accéder à des molécules fossiles, des molécules, par exemple, organiques, voire biochimiques, qui auraient pu être déposées là il y a 3 milliards d'années, lorsque Mars découverte d'eau, et qui auraient été préservées par rapport à la surface. En surface, on reçoit du rayonnement, la chimie, l'atmosphère est très agressive, on pense qu'à 2 mètres de profondeur, on va pouvoir récupérer des échantillons encore riches, peut-être, en molécules fossiles, et enquêter sur ce qui s'est passé il y a 2 milliards d'années. Alors, bien sûr, on a choisi un ciel d'éterrissage très ancien, dans lequel vous avez, ce sont des grandes plaines d'argile, formées il y a presque 4 milliards d'années, et on va aller forer là-dedans pour essayer de retrouver des traces fossiles. Donc ça, c'est un lancement en juillet prochain, dans quelques mois. Peut-être. On en reparlas, si tu veux. Ce sera embêtant si on ne lance pas en juillet prochain. Mais effectivement, on a des problèmes de parachute, voilà pourquoi Jean-Pierre interrompt un conflit. Alors, parallèlement, la NASA développe un nouveau type de rover du genre Curiosity, mais quand même un petit peu différent. Donc là, je vous montre une chose, et en particulier, ce petit film-là, vous montre le rover, et aussi quelque chose qui va accompagner ce rover, un système de technologie de démonstration, ça va être un petit hélicoptère qui va être utile un petit peu pour cartographier localement et montrer un peu le chemin au rover, mais c'est avant tout pour démontrer si on est capable de le faire. Alors voilà, c'est des images de synthèse. Comment on va faire un hélicoptère sur Mars ? Donc on utilise la technologie des drômes sur Terre, sauf que quand même il y a un challenge, c'est que l'atmosphère est peut-être 100 fois à 80 fois moins dense. Donc comment on s'en sort ? Alors l'astuce, vous voyez, c'est un petit hélicoptère qui va être capable de vivre en autonomie, il y a des petits panneaux solaires, et il va faire des vols de 90 secondes avec une caméra et comme cartographier. Donc là, ce sont des tests qui sont faits au GPL. Alors l'astuce pour pouvoir s'en sortir, d'abord on profite du fait que la gravité est à peu près trois fois plus faible que sur Terre, et puis surtout, même, d'accord, l'atmosphère est beaucoup plus fine, donc il faut des plus grosses hélices, mais par contre, on peut faire tourner les hélices beaucoup plus vite et ça compense le fait que la densité est moindre. Donc là, vous avez une hélice qui fait 1,1 mètre de diamètre et elle tourne à 3000 tours minutes. Donc c'est vraiment très rapide. Sur Terre, une des pales de cette taille-là tournerait peut-être 100 fois moins vite. Donc ça, c'est confirmé. Si vous vous intéressez au sujet, c'est pour regarder la caméra qui est en permanence au GPL dans la baie de montage de Mars 2020, l'hélicoptère vient juste d'être monté sous le rover qui sera déposé et ensuite, il ira s'envoler. Normalement, il est censé fonctionner 30 jours, donc ça ne va pas être toute la mission avec. Moi, je ne vais pas détailler ça. Il y a une nouvelle charge utile, c'est-à-dire des instruments pour mener l'enquête sur ce passé de la climat de Mars. On va atterrir dans un terrain très ancien, dans un ancien delta qui s'appelle G-Zero Crater. Très, très intéressant. Il y a tout un sort d'instrument. Je m'insurderai quand même l'instrument SuperCam qui est essentiellement développé en France en collaboration avec des collègues américains et qui va mener l'enquête sur toute la minéralogie sur place. En fait, ce qui est surtout très important sur Mars 2020, c'est que ce n'est pas un nouveau Curiosity simplement. Il a cette fois l'ambition d'aller ramasser des échantillons, de les mettre dans des petits tubes scellés et de les déposer à la surface en tas pour qu'on puisse aller les chercher plus tard. L'idée, c'est de préparer la mission de retour d'échantillon Mars Sample Return qui a priori est prévue pour 2026. Donc, une fois que le rover Mars 2020 aura prélevé ses roches, il les a scellées dans des petits tubes, déposées en tas dans certains endroits, eh bien, voilà qui est fait. En 2026, peut-être 2028, une nouvelle mission va se poser à la surface. Il y aura dessus ce qu'on appelle un fetch rover, un petit rover de ramassage qui pour l'instant est prévu pour être fourni par l'Agence Spatiale Européenne et puis ensuite, on met tout ça dans une fusée, le Mars Asson véhicule. On envoie tout ça en orbite. Alors, c'est pas facile. Et une fois que c'est en orbite, on largue le récipient, c'est une boule en fait, une sphère qui contient les échantillons et puis, un orbiteur de récupération va aller le capturer, rallumer les moteurs et retourner sur Terre. Pour l'instant, aussi, cet orbiteur est prévu pour être fourni par l'Agence Spatiale Européenne. Alors, c'est pas fait du tout. Le CNES, nous les Français, on soutient ça avec vigueur, mais d'autres pays ne sont pas d'accord. On aura le fin mot de ce projet. Est-ce qu'il va être financé en Europe, en tout cas, à la prochaine réunion des ministres qui s'occupent de ça en novembre prochain ? Alors, l'intérêt de cette mission, c'est qu'on va récupérer des échantillons soigneusement choisis au fond d'un ancien lac et d'un delta. Donc, peut-être propice, on va voir ce qui s'est passé, les ramener et là, on va pouvoir les étudier avec les moyens qu'il y a sur Terre qui sont littéralement un million de fois plus précis et sensibles que ce qu'on peut faire sur place, même si on arrive à faire des belles choses sur place. Et là, on va pouvoir vraiment explorer, comprendre la minéralogie, comprendre éventuellement s'il y a une chimie, une chimie prébiotique, voire une chimie biologique. Ça va être une mission très importante. C'est le graal de l'exploration de Mars depuis de nombreuses années. Bon, voilà, je vais continuer à faire le panorama très vite. En 2020 aussi, il est prévu une mission chinoise qui est à la fois très ambitieuse et très classique. Voilà les images qui ont été diffusées il y a un peu plus maintenant mais sur le web il y a quelques mois. Donc, une mission ambitieuse parce que vous allez avoir un satellite en orbite, un atterrisseur. J'étais encore une fois, c'est un peu ma spécialité, impliqué dans le calcul pour l'entrée. Enfin, j'avais un contrat avec les Chinois qui ont envoyé des ingénieurs pour quelques semaines dans notre laboratoire. Ils ont confiance, ils ne sont pas au courant des problèmes précédents. Et donc, si tout se passe bien, l'atterrisseur va atterrir et puis, il y aura au-dessus un petit rover qui va aller se promener. Tout ça est très similaire pour ceux qui connaissent à ce qui a été fait sur la Lune. La mission Chang'hi 4-4, je ne sais pas comment on dit en chinois, qui a atterri de l'autre côté sur la face cachée de la Lune en janvier 2019 et auparavant, celle qui avait atterri côté visible, où on voit la Terre, en 2013, qui avait un peu moins bien fonctionné. Mais donc, ce sont des choses qui ont fonctionné. Ce n'est pas facile d'atterrir sur la Lune. Espérons qu'ils réussissent à atterrir sur Mars et puis on suivra ça avec intérêt. Je pense que Jean-Pierre... Non. Vous avez une conférence sur ce sujet-là dans quelques semaines, je crois. Je suis sûr qu'on parlera non seulement de la Lune mais un petit peu de Mars. derrière, ce n'est pas fini. Donc, non seulement vous avez Mars & Pearl Return, mais vous avez l'Inde qui a des projets assez ambitieux. Alors, jusqu'il y a peu, c'était leur prochain projet. Et puis depuis, ils ont décidé de renvoyer une mission vers Vénus d'abord, mais officiellement, vous avez une mission indienne. Ce sera la deuxième. Il y a déjà une première, vous avez vu, en 2011 ici, Mangalayan, et vous aurez Mangalayan 2 qui doit arriver dans les années 2024, normalement. Vous avez aussi, non pas pour explorer Mars seulement, mais le Phobos, une mission, cette fois-ci, qui est vraiment confirmée avec une date assez précise. Le Mars Moon Exploration, je ne sais pas le dire en japonais, c'est une mission japonaise avec une bonne participation française qui devrait être lancée en 2024. Donc là, je vous montre quelques images de cette mission qui a pour but vraiment de se poser sur Phobos, de faire plein de mesures, mais évidemment, en étant juste à côté de Mars, il y aura un peu de science martienne, on va observer Mars, notamment avec l'instrument Macroméga qui est développé à Orsay qui sera à bord de cette mission. Donc voilà, vous avez une vision assez complète de tout ce qui est prévu jusqu'à quasiment 2030. Il y aura peut-être, il y a des projets de mission qui sont encore en gestation, mais qui seront lancés par, on n'a pas beaucoup le temps de préparer ça, peut-être quelques satellites légers notamment aux Etats-Unis, on essaye de faire quelque chose avant 2030, mais voilà pour ce qu'il en est pour les missions robotiques non-habitées. Et puis bien sûr, la question se pose, Jean-Pierre m'a spécialement demandé, alors maintenant j'étais un peu long, de parler quand même des missions humaines. C'est une bonne question. L'homme sur Mars, quand est-ce qu'on ira sur Mars ? C'est une bonne question parce que ça fait 50 ans qu'on dit qu'on va y aller dans 20 ans. Donc ça peut durer longtemps, comme ça. Et c'est vrai que ça fait 50 ans, 40 ans, qu'au niveau d'exploration humaine spatiale, il ne se passe pas grand-chose. Là, je vous ai mis tous les véhicules d'accès à l'espace qui permettent de rentrer sur Terre aussi depuis tout temps. Vous voyez que ça fait 40 ans qu'on est en gros avec le Soyouz, il y a eu des trucs avant. La navette spatiale, depuis presque 40 ans, il y a eu quand même le Shenzhou, les taïkonos chinois, et puis tout ça, on va en orbite basse à 400 km, juste à côté, il y a la Station Spatiale Internationale, mais on est d'accord, tout le monde ici, on s'est complètement habitué à ce qu'il ne se passe plus rien, d'autre. Alors les choses vont changer. Les choses vont changer puisque l'arrêt de la navette spatiale, l'arrêt promis, l'arrêt du développement de la Station Spatiale Internationale ont dégagé des fonds aux Etats-Unis, ce qui a permis d'abord de remplacer une navette spatiale. Donc ça, il va y avoir deux véhicules qui vont rentrer en activité, en théorie c'était cette année, mais à mon avis ce sera en 2020, qui sont fournis par SpaceX, le Crew Dagon, et puis par Boeing, le Starliner, le CST-100, qui devrait normalement lancer des humains, donc ça va être un choc pour nous, on va avoir des astronautes avec des nouveaux scaphandres, être lancés sur des fusées nouvelles avec des nouveaux équipements, etc. Et puis juste derrière, plus intéressant encore pour notre histoire, le développement d'une capsule d'un type nouveau, Orion, dans le cadre du projet maintenant qu'on appelle Artemis, qui a pour objectif non plus d'aller simplement jusqu'en orbite basse, mais au-delà. Donc tout ça a été lancé il y a de nombreuses années, c'était le programme Castellation, ensuite à l'époque d'Obama, il a décidé de mettre le focus sur un retour vers Mars, mais sans mettre aucun moyen, donc de toute façon ça n'a pas fait grand-chose. Et puis maintenant, où est-ce que va ce projet Orion ? Ce sera probablement vers la Lune. Alors, allié à Orion, je vous ai mis quelques images d'une capsule Orion qui a été développée et qui a été testée en 2014, elle a été lancée sur une grosse fusée, elle est retournée sur Terre, ça marche pas mal, maintenant il faut terminer son adaptation pour les humains. Et puis associé à ce progrès, à cette capsule Orion, vous avez une nouvelle Saturn V, une nouvelle fusée géante qui s'appelle le Space Launch System, qui, je dois dire, prend trois mois de retard tous les ans, mais peu à peu ça converge, vous voyez, et donc qui devraient être prêtes, je pense, en 2021, 2022, Jean-Pierre Félamou, non, non, ils mettent des moyens supplémentaires, là. Et donc dans le but, d'avoir un nouveau système, une vraie capsule genre Apollo, une vraie fusée genre SLS, et puis pouvoir aller ailleurs, donc d'abord vers la Lune. Donc le premier objectif qui est affiché, qui est financé en grande partie, avec des contrats qui commencent à être passés, c'est de développer une cible pour ces missions, cette mission Orion, ce sera une première mini-station spatiale qui sera en orbite autour de la Lune, avant on l'appelait le Deep Space Gateway, le Lunar Orbital Platform Gateway, maintenant on l'appelle Lunar Gateway, ou Gateway, donc je crois que ça va finir par Gateway ce truc-là. Donc le NASA Gateway, enfin NASA, avec une forte participation internationale, j'ai oublié de mentionner, donc vous voyez ici cette petite station avec une capsule Orion qui arrive, la partie arrière avec les panneaux solaires, pour l'instant, pour toutes les prochaines missions, est développée en Europe, notamment en France, donc c'est le module de service de la capsule Orion avec une forte participation européenne, dans le même genre de partenariat que ce qu'on a sur la Station Spatiale Internationale, à peu près les mêmes partenaires, les Russes, les Japonais, les Européens. Enfin, tout ça n'est pas financé, mais en partie quand même. Et puis donc l'idée, c'est d'avoir une mini-station spatiale qui serait en orbite assez excentrique autour de la Lune pour apprendre à vivre loin de la Terre. Je ne vais pas vous détailler ça. Donc on imagine pouvoir avoir jusqu'à 4 personnels à bord, 4 astronautes. Dans la capsule Orion, il y a à peu près 4 places quand elle va loin. Elle peut aussi amener des astronautes, jusqu'à 7 astronautes à la Station Spatiale Internationale. Et puis donc, voilà ce qui est financé, ce qui est vraiment dans les cartons, ce sur quoi travaillait la NASA. Et puis on avait en tête qu'une fois qu'on serait bien installé en orbite autour de la Lune, on pourrait descendre à la surface avec un objectif, un objectif auquel personne ne croyait à la NASA, d'avoir un astronaute qui reste sur la Lune à nouveau à la surface en 2028. C'était le projet jusqu'à ce qu'il y ait un événement quand on est intéressé au fonctionnement de la NASA et du Congrès et de la Maison Blanche un peu hallucinant. En mars 2019, autour de ce qu'on appelle le Space Council à Aux Etats-Unis, le vice-président américain Mike Pence a annoncé que par tous les moyens, désormais, il fallait que la NASA envoie un astronaute ou une astronaute sur la Lune en 2024. Et là, tous mes collègues ont fait « Oh, wow ! » Bref, mais il insiste très fort et c'est devenu maintenant officiellement le projet de la NASA de mettre un astronaute dès 2024. Donc à peine le Gateway sera prêt, il faudra aussi qu'il y ait un atterrisseur qui soit prêt. C'est quand même ambitieux de faire ça. Et puis un astronaute, une astronaute, vous traducez une femme, c'est une femme, qui sera, qui ira se promener. Donc un retour extrêmement accéléré. Au niveau technique, personne n'y croit, mais la motivation est forte. C'était tellement improvisé que ce n'était pas prévu dans le budget de cette année. Alors la NASA a rallongé, ils ont rajouté 1,2 milliard, ce n'est pas du tout suffisant. On verra tout de suite si, par exemple, je vais dire la NASA, la Maison Blanche, excusez-moi, puis le Congrès a confirmé. Si on rajoute 5 milliards l'année prochaine, alors oui, peut-être que ce sera faisable, sachant que le budget de la NASA, total, c'est 20 milliards à peu près, grosso modo, par an. Alors parallèlement, je ne peux pas m'empêcher de mentionner le fait que SpaceX, dans son coin, sans pour l'instant un vrai financement, développe aussi une fusée gigantesque qu'on a appelée longtemps le BFR, officiellement pour Big Falcon Rocket, officieusement le Big Fucking Rocket. et maintenant, le nom a changé, c'est devenu avec la partie super heavy en dessous et au-dessus le Starship, donc c'est ce projet gigantesque qui est vraiment en développement, qui est vraiment en test, un engin qui fait 9 mètres de diamètre, tout Internet ne parle que de ça, vous pouvez regarder, il y a des forums entiers, des gens que, personne ne s'intéresse au Space Launch System à droite, ça a toujours 5 quand même cette année, c'était l'année, mais tout le monde parle de ça. Alors, ce n'est pas financé vraiment, mais SpaceX va à un moment donné dire à la NASA, moi j'ai développé ça, vous me donnez du temps, je vous fais une fusée énorme qui sera plus performante, ou presque aussi performante que le Space Launch System en termes de masse qu'on peut mettre en orbite basse, sauf que là, vous avez un espace énorme pour les astronautes et puis, ce que souhaite faire SpaceX pour compenser le fait que finalement, on ne peut mettre que 100 tonnes en orbite basse, finalement un peu moins presque que le Space Launch System, c'est de pouvoir remettre du carburant, le refueling, une fois en orbite pour aller vers Mars, vers la Lune, où vous voulez. Donc, c'est un projet vraiment très très populaire dans la communauté des space fans, des fans de l'espace et puis d'autant plus que plus ça va, plus c'est joli parce qu'au début, ça devait être en carbone et maintenant, c'est en acier, donc les images absolument éblouissantes, c'est une énorme fusée tout en acier qui doit être lancée, il faudra quand même un financement à un moment donné, je vois mal SpaceX pouvoir développer ça tout seul jusqu'au bout. On verra. Bon, pour l'instant, je n'ai parlé que de la Lune. Alors, qu'en est-il des hommes sur Mars ? Allez, quelques minutes encore. Ouais, je vais aller très vite. Alors, c'était vraiment l'objectif à l'époque d'Obama, sauf qu'il n'y avait pas de moyens. Obama avait dit sur la Lune, on a déjà été, c'est pas la peine d'y retourner. Maintenant, l'administration Trump, même si Trump ne comprend rien, mais officiellement, dit, on va retourner sur la Lune. La NASA est d'accord, on va dire, et donc l'objectif pour l'instant, c'est de mettre beaucoup de moyens vers la Lune et officiellement de préparer Mars. Le problème, c'est que si on retourne sur la Lune, si par exemple, on fait une station à la surface de la Lune permanente, voire un Moon Village, comme le souhaite notre directeur de l'Agence Spatiale Européenne, donc une espèce de station spatiale internationale mais à la surface de la Lune, ça va prendre toutes les ressources disponibles pendant les 10, 20, 30 années prochaines, donc Mars ne va pas venir tout de suite. Néanmoins, le propos officiel à la NASA, c'est de dire qu'on va juste un peu sur la Lune pour s'entraîner, pour aller sur Mars, donc Mars est le vrai objectif. Alors, je vais aller dans les détails ensuite, mais à ce stade, souvent, on va poser la question, est-ce que ça peut vraiment aller sur Mars ? Est-ce qu'on a la technologie actuellement pour aller sur Mars ? Personnellement, je pense que oui. C'est quand même beaucoup plus facile de prévoir d'aller sur Mars maintenant que de prévoir d'aller sur la Lune en 1962. Donc, on a la technologie, mais il y a du développement. Donc, le premier challenge, alors, quelques mots quand même, aller vers Mars, c'est quand même très ambitieux. Pourquoi c'est très ambitieux ? Parce qu'il faut, voilà, typiquement, un des scénarios, il y en a de multiples scénarios pour aller vers Mars, mais on imagine par exemple quatre lancements de la Space Launch System pour faire un cargo qui va amener plein de matériel sur Mars pour pouvoir en repartir. Ensuite, deux ans plus tard, on peut lancer vers Mars que tous les deux ans, tous les 26 mois. On envoie à nouveau du cargo et puis un équipage. L'équipage va mettre six mois à peu près pour aller vers Mars. Il se met en orbite, il se pose à la surface, il y reste une trentaine de mois, comme c'est écrit ici, non, 30 mois au total, c'est marqué 500 jours, un peu plus d'une année, c'est à cause de... On ne peut pas tout le temps repartir de la Mars vers la Terre de la même manière qu'on ne peut pas tout le temps aller de la Terre vers Mars. On repart et enfin, on retourne sur Terre. Donc, vous voyez, beaucoup de lancements, beaucoup de matériel. Je reviendrai plus en détail dans quelques secondes. Donc, finalement, le vrai défi numéro un du Mission vers Mars, c'est le coût. C'est le coût. Parce que c'est beaucoup, beaucoup trop cher pour le justifier scientifiquement. C'était le cas pour Apollo. Apollo, le conseiller scientifique de Kennedy a accepté de soutenir Apollo à condition qu'on ne disait jamais qu'on faisait ça pour la science. Et Mars aussi, j'irais du mal à expliquer à mes collègues physiciens, médecins, que la priorité des scientifiques, c'est de dépenser 200 milliards de dollars dans l'exploration de Mars. Donc, le problème de justification est le même que d'habitude pour l'exploration humaine que pour l'exploration de la Lune et pour la Station spatiale internationale. C'est qu'il faut le justifier autrement. Donc, simplement, ça répond à, je suis sûr, au désir de beaucoup de personnes dans cette salle, j'espère, peut-être pas. Ce qui fait que ça répond au désir d'explorer, d'aventure, etc., de plein de contribuables. Ça, c'est bien. Et donc, des politiques. Il y a quand même des raisons objectives de faire de l'exploration humaine, même jusqu'à Mars. Par exemple, ça permet de susciter des vocations pour les sciences et les études d'ingénieurs dans tel ou tel pays. C'est important pour un pays que les gens ne fassent pas que la Star Academy et des choses comme ça. Il faut un peu faire des maths. Ça peut aider au prestige national ou inversement, une motivation, c'est que ça favorise les coopérations internationales. L'exemple avec la Russie pour la Station spatiale internationale, est quand même une grande réussite. Malgré les grands conflits, ça bosse tous les jours entre la Russie et les États-Unis. Il faudrait la même chose avec la Chine, quelque part, maintenant. Ça peut inspirer des progrès technologiques. Certains, un peu visionnaires, du genre Elon Musk, voudraient que ça amorce l'expansion des activités humaines, aller coloniser d'autres mondes pour survivre. Et puis, il y a des gens qui s'intéressent à l'économie de cela. Et puis, enfin, je l'ai mis en dernier, la science. C'est quand même intéressant scientifiquement. On ne peut pas justifier une telle exploration à un tel coup par la science, mais une fois qu'on a des hommes sur place, on peut faire une science extraordinaire. Bon, alors, bien sûr, il y a quelques défis techniques. Je vais, pour abréger quand même, les passer en revue sans les détailler avec quelques images. Mais on peut les lister là. Ce qui est dur, c'est d'aller vers Mars, faire le voyage vers Mars. Il faut un vaisseau spatial avec un support vie beaucoup plus performant que sur la Station Spatiale Internationale qui recycle l'oxygène, l'eau, de manière beaucoup plus précise. Il faut pouvoir maintenir les astronautes en bonne santé. Il faut pouvoir atterrir sur Mars. Une fois sur Mars, il faut pouvoir vivre et il faut pouvoir repartir. Il faut une fusée là, sur place. Donc, un vaisseau spatial, ça ne peut pas être juste la capsule Orion. Il faut plus de place. Donc là, j'avais prévu tout un propos pour vous résumer des choses, en particulier tous les concepts qui sont en développement pour agrandir, finalement compléter la capsule Orion avec un habitat spatial. On développe en particulier des structures gonflables. Vous savez, peut-être que sur la Station Spatiale Internationale, il y a toute une partie qui est gonflable, qui est fournie par Pidge Law. Vous voyez le développement de ces structures. Gonflable, enfin, en kit, quoi, enfin, démontable. Alors, régulièrement, les astronautes ouvrent la trappe, elle est quand même fermée. Puis, ils vont voir s'il n'y a pas une météorite qui est percée, mais non, ça tient le coup. Donc, voilà, vous avez Jeff Williams qui a fait la première fois à y rentrer là-dedans. Il paraît que ça ne sentait pas très bon, mais ça marchait quand même. Il faut se protéger des radiations. Je n'aurai pas le temps de trop développer l'affaire. Et il faut se maintenir en forme. Puisque quand on fait un voyage de six mois en apesanteur, comme vous le savez, ce n'est pas facile. Donc, sur la Station Spatiale Internationale, les astronautes passent deux, voire trois heures par jour à faire du sport avec différentes machines. Les machines sont assez grosses, donc il faudra les miniaturiser parce qu'on ne peut pas mettre ça sur un... C'est accéléré, hein. On ne peut pas mettre ça peut-être sur une station. À ce sujet, j'avais quand même prévu de vous parler de quelques expériences qu'on a. Des astronautes en apesanteur pendant six mois ont fait ça tout le temps. Les astronautes qui vont sur la Station Spatiale Internationale, ils partent toujours pour six mois, sept mois, c'est-à-dire la durée du voyage vers Mars. Donc, on sait très bien dans quel état ils sont. Mais moi, généralement, quand ils arrivent, ils sont complètement épuisés. Comme dit Thomas Pesquet, c'est un peu comme sur une balance. Il n'est plus habitué à avoir du poids, donc il trouve que son... Il ressent que littéralement son bras pèse 10 kilos, que sa tête est très lourde, et puis ils ont un problème d'équilibre. Musculairement, ils sont assez en forme, mais ils ont surtout un problème d'équilibre. Alors, il y a quand même un exemple qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques années, la sixième expédition, donc c'est vraiment au début de la Station Spatiale Internationale, avec notamment un astronaut que j'ai pu rencontrer qui s'appelle Don Petit, ils étaient partis en avance spatiale, ils devaient rentrer en avance spatiale. Columbia a explosé au retour, donc ils n'avaient plus d'autre choix que de rentrer en Soyouz. Donc, sans vraiment entraînement, il a rentré en Soyouz, et pas de chance, ce Soyouz, ce modèle TMA, n'a pas fonctionné comme il faut. Résultat, ils ont fait une rentrée directe, non contrôlée, ils sont pris de 9G, et ils sont atterris à plusieurs centaines de kilomètres du point prévu. Et donc, ils sont restés deux heures avant de pouvoir contacter quelqu'un, et avant que le premier nucopter arrive, peut-être plus de trois heures. Donc ça, c'est pas la vraie photo d'une personne à photographier. Et voilà quand on les a récupérés. Et alors, c'est très intéressant d'entendre leurs témoignages. Vous aviez là des astronautes qui avaient passé six mois en orbite et qui ont dû s'occuper d'eux-mêmes, se mettre en sécurité, préparer un petit camp, parce qu'ils n'avaient aucune nouvelle, pendant les premières minutes après leur atterrissage. Bizarrement, cette histoire est très peu connue, vous ne trouverez rien là-dessus sur le web. Là, vous voyez dans quel état ils sont. Donc, ce que vous remarquez, c'est que lui, là, donc, Nikolai Boudarin est en pleine forme. Il est debout et il a pu faire plein de choses. Don Petit, la raison, c'est qu'il avait déjà fait ce vol-là. Il avait l'expérience de faire six mois dans l'espace, revenir. Et apparemment, il semble que les gens qui ont déjà cette expérience-là sont capables de se relever et d'être quasiment travaillés. Don Petit, que vous voyez ici, il n'a rien pu faire. Il a rampé. Alors, il était capable de ramper. Il a pu sortir du matériel, il a pu... Mais il était capable de se mettre debout. Donc, voilà, il y a des expériences. On sait, et sa conclusion personnelle, c'est de dire, on peut parfaitement atterrir sur Mars, se reposer quelques heures et puis ensuite se mettre au boulot. Par contre, s'il arrive quelque chose de catastrophique, les astronautes ne seront pas très performants. Alors, évidemment, la solution idéale, ce serait de mettre une centrifugeuse, comme dit tout ça. C'est ce qu'on voit dans le film Seul sur Mars. Mais ça, ça coûterait vraiment très cher. Il y a quelques idées de mettre le vaisseau d'un côté puis une espèce de contrepoil de l'autre côté puis de faire tourner le tout. Mais ce n'est pas pour l'instant dans les cartons. C'est vraiment très compliqué et pas encore vraiment développé. Alors, d'autant plus que sur Seul sur Mars, vous avez un vaisseau spatial gigantesque, si vous vous souvenez, il y a une immense salle de gym alors qu'ils ont la présenteur. C'est vraiment... Enfin, tout ça pour dire que cet immense espace qu'ils utilisent dans ce vaisseau spatial dans Seul sur Mars, je voulais m'en servir pour mentionner qu'on parle souvent de problèmes psychologiques, le fait d'être en isolement aussi longtemps. Mais beaucoup d'astronautes, pas tous, et beaucoup de... pensent que ce n'est pas si embêtant que ça. Je ne vais pas retourner aller plus loin. Alors, je vais passer maintenant très en vue. Le problème qui reste, c'est qu'il faut atterrir sur Mars. On s'est posé une tonne avec Curiosity, je ne vais pas vous montrer le film. Le problème, c'est qu'on a atteint les limites. Avec juste un bouclier, un parachute, on ne peut pas mettre plus d'une tonne sur Mars. L'atmosphère ne freine pas assez. Il faut un plus gros bouclier ou des rétrofusées. Alors, des plus gros boucliers, c'est difficile à faire. L'idée, c'est de faire des boucliers gonflables. Et c'est en développement, ça a été testé, ça marche très bien. Et donc, c'est pour ça que sur beaucoup d'images, un peu de fiction, d'atterrissage sur Mars, vous voyez dans le vaisseau spatial, protégé par un bouclier gonflable gigantesque comme celui-là. L'autre astuce, c'est ce que propose toujours Elon Musk, SpaceX n'est pas fan du tout de parachute, même sur Terre, il ne voulait pas mettre de parachute, c'est d'allumer des rétrofusées une fois qu'on est rentré dans l'atmosphère, et puis on se pose à condition d'emmener beaucoup de carburant. Et on peut aussi faire ça. Après, il faut vivre sur Mars, il y a plein de problèmes avec la poussière, il faut un scaphandre performant, le scaphandre lunaire est vraiment trop lourd, le scaphandre des sorties extraviculaires sur les ISS est vraiment beaucoup trop lourd. Et puis enfin, il faut revenir, et là c'est tout un défi, je suis sûr que vous le savez, mais le grand secret pour revenir, c'est de fabriquer le carburant sur place en utilisant le CO2, en faisant des réactions chimiques et de l'énergie pour faire du méthane, de l'oxygène, et hop, on a du moteur, un carburant fusel. Alors, personnellement, vous voyez toutes ces difficultés, si vous regardez bien ma liste, ce qui est dur, c'est de se descendre sur Mars, vivre sur Mars, redécoller. Ce qui est beaucoup plus facile, ce serait juste de faire la partie voyage vers Mars, mise en orbite retour. Et moi, je suis un très fort avocat d'une première mission qui se contenterait d'aller en orbite autour de Mars. Alors, quel est l'intérêt ? D'abord, c'est une aventure extraordinaire, et puis on peut faire des choses. Par exemple, on peut, il y a des rapports qui ont été rédigés sur ce sujet, on peut par exemple aller accoster les lunes de Mars, c'est comme une aventure extraordinaire d'exploration, comme Phobos et Deimos. et on peut aussi faire quelque chose qu'on rêve de faire, c'est commander les robots qui sont très performants, mais en temps réel. Actuellement, quand les robots sont sur Mars, souvent, le signal radio met 10 jusqu'à 20 minutes allées, 20 minutes retour, on ne peut rien commander en temps réel. Résultat, des fois, on met trois jours pour faire le tour d'un caillou, c'est terrifiant. Vraiment, c'est très très lent, les robots. Et là, en temps réel, ce serait formidable avec les progrès de la robotique, on pourrait avoir une espèce d'avatar à la surface et il se trouve que c'est quelque chose qui est vraiment dans les cartons et c'est un sujet important de travail sur la Station Spatiale Internationale, la commande de robots depuis l'orbite. Vous voyez des tests qui sont faits avec ce petit robot bleu qui est à l'ESTEC au Centre Spatial de l'Agence Spatiale Européenne en Hollande. C'est piloté par Andreas Morgensen qui était un pilote et puis même Thomas Pesquet a travaillé sur la commande avec Joystick avec Retour de Force c'était l'expérience Haptics 2 donc vous voyez notre Thomas Favori qui travaille justement à cette commande à distance de robots c'est vraiment l'avenir et on pourrait faire ça depuis l'orbite de Mars en temps réel. Une vraie exploration formidable. Je vais conclure là-dessus. Une mission comme ça juste en orbite retour ça évoque Apollo 8 et Apollo 8 je crois que c'était une mission extraordinaire donc je termine avec cette image et c'est ça. Bravo, merci François je suppose que vous avez des questions moi j'ai un commentaire attendez je vais rallumer un peu la lumière alors moi si je ne me trouve pas de bouton ouais c'est ça bravo le voyage vers Mars en fait tu as un peu occulté tu sais que je suis physicien nucléaire de formation les radiations c'est quand même un sacré problème la plupart des gens vont arriver un peu flagada il faut qu'on trouve un truc attends je termine mon truc je me demande si la solution ce n'est pas un saut technologique dans la propulsion pour aller vers Mars c'est à dire diminuer les radiations ça veut dire diminuer le temps pour aller vers Mars donc le problème qui est exposé là c'est que effectivement lorsqu'on est plus protégé par la structure de Van Halen en orbite basse comme dans la Station Spatiale Internationale on peut recevoir des particules énergétiques notamment venues du soleil ou l'environnement cosmique cosmique oui et qui se peut effectivement quand il y a vraiment des éruptions solaires carrément créer des brûlures et tuer les astronautes en quelques heures ou sinon créer des cancers à long terme alors on a mesuré en détail ces radiations le problème c'est qu'on a mesuré mais on ne sait pas exactement parce qu'il n'y a pas de temps de radio sous ça mais il y en a beaucoup d'énergie et on ne sait pas tellement comment tester ça sur le cerveau humain etc voilà il y a un vrai débat oui il paraît qu'on perd un petit peu la mémoire alors il y a des problèmes alors un des grands sujets c'est que on a peur alors on a peur déjà que les gens meurent par brûlure on va dire donc là il faut se protéger derrière des réservoirs de eau c'est faisable on a peur que le risque de cancer augmente énormément bon oui des gens sont prêts à prendre ce risque et puis tu as raison ce qui est à la mode en ce moment je dirais à la mode parce que c'est un sujet qu'on en parlait peu il y a quelques années c'est la diminution des facultés cognitives voilà ce qui est le chapitre qu'il y a utilisé enfin je suppose qu'il y aura toujours des gens qui seront prêts à y aller non non mais ce qu'on a peur maintenant littéralement dans les dernières conférences que je vis sur le sujet c'est que les astronautes deviennent idiots ils se disputent ils s'entretuent d'accord bon je pense qu'on va progresser et ne serait-ce qu'avec la station le gateway autour de la lune on va apprendre des choses mais c'est une vraie question en suspens c'est à dire qu'on peut littéralement trouver des biologistes physiciens nucléaires qui sont absolument convaincus qu'il n'y a aucun problème et d'autres qui sont absolument convaincus que ce sera impossible d'y aller si on met plus d'un mois pour y aller donc il y a un vrai débat et il n'est pas tranché ok vous avez des questions tu peux peut-être pendant que je passe le micro à mon ami et j'entends nous dire quelque chose sur le parachute de Mars de ExoMars 2020 est-ce que ça s'est amélioré ou on est sûr qu'on parle attendez il ne faut pas que je dise des bêtises mais non on n'est pas sûr qu'on part il y a des problèmes dans les tests qui ont été détectés on a un nombre j'ai le droit de dire ça oui on a un nombre limité de parachutes sous le coude en réserve on ne peut pas en faire d'autres on a très envie de partir en 2020 repousser le lancement en 2022 serait catastrophique et donc on est dans une situation très très désagréable où on a envie de prendre un risque pour des mauvaises raisons mais pour l'instant lancement en 2020 ok question oh bon merci beaucoup là pour votre exposé il y a une espèce de paradoxe puis on ne donne jamais la réponse alors je vais vous le poser la Terre et Mars sont nés à peu près en même temps du même disque d'agrétion autour du soleil il y a à peu près 4 milliards d'années on sait que Mars très rapidement a perdu son magnétisme il a perdu son atmosphère il a perdu beaucoup d'eau bon donc un milliard d'années après sa naissance c'était terminé on sait que la vie n'a pu apparaître que pendant ce premier milliard et encore au début ça devait être un peu chaud bon le problème c'est que sur Mars dans ce premier milliard après sa naissance il y avait une tectonique des plaques donc on ne trouvera rien de la vie sauf à 350 kilomètres sous la surface on ne peut pas trouver quand il y a une tectonique des plaques je suis des cours de Romanovitch c'est terminé ça s'enfonce sur Terre on ne peut pas remonter très loin parce que la tectonique des plaques a effacé la surface d'il y a 2 ou 3 milliards d'années il n'y a que 5 points sur le globe où il n'y a pas eu de tectonique des plaques comment fait-on pour aller chercher la vie alors qu'on sait que si jamais cette vie a eu lieu c'est à 350 kilomètres sous la surface c'est pas à 2 mètres et a fortiori à 5 mètres alors une réponse assez rapide en fait on ne sait pas du tout s'il y a de la tectonique des plaques on ne pense pas ça a été évoqué à une époque quand on regardait les champs magnétiques mais c'est tout à fait réfuté je pense et puis surtout qu'il y ait eu la tectonique des plaques ou pas ce que l'on sait c'est qu'on a actuellement la moitié de la surface de Mars qui date de cette époque qui est couverte de lits de rivières et de lacs et donc si la vie est apparue elle était dans ces lacs donc on a absolument accès aux sédiments dans lesquels la vue les traces de vie enfin on a accès au reste des lacs dans lesquels la vie a pu se développer rien n'a été enterré peut-être que ce qui était je ne sais pas imaginons qu'il y ait eu une technique des plaques très active il y a 4,3 milliards d'années d'accord cette époque là tout a été enterré mais ce n'est pas grave ce qu'on sait c'est que ce qui était présent il y a 3,8 milliards d'années 3,5 milliards d'années les lacs et les rivières sont encore là tous les sédiments sont là il n'y a qu'à regarder donc il n'y a pas de paradoxe voilà oui bonsoir donc merci pour l'exposé qui a été vraiment génial et vous ne portez pas toujours la poisse parce que Powerpoint a bien fonctionné ce soir donc bon moi j'ai une question je voulais savoir est-ce que ce ne serait pas plus simple de mettre donc une station en orbite et faire descendre les gens un petit peu comme on fait sur Terre depuis cette orbite à Mars et puis revenir ce qui fait qu'il n'y aura pas tout ce matériel à emmener et tout ça enfin je ne sais pas si ma question est claire mais non mais c'est bien ce qui est prévu c'est bien ce qui est prévu puisque effectivement le vaisseau principal qui est envisagé de ce type là là je vous montre le modèle Lockheed Martin non c'est celui là vous regardez il y a des documents sans fin là-dessus je vais y arriver voilà celui là je vous mets en détail comment dire celui là reste en orbite donc ce qui descend à la surface c'est juste une petite capsule et à la surface par contre on a installé préalablement automatiquement des habitats et une fusée surtout qui a rempli ses réservoirs avant que les astronautes arrivent donc l'essentiel reste en orbite bien sûr donc c'est il faut une fusée pour redécoller mais cette fusée elle va juste se contenter de mettre les astronautes en orbite basse pour rejoindre ce vaisseau qui va rallumer ses moteurs et rentrer sur Terre donc c'est exactement comme comme vous l'évoquez d'accord merci encore bravo pour ce très bien oui bravo pour cet exposé de cette passionnante aventure et j'ai une question qui est vraiment toute bête et toute naïve je ne suis pas un spécialiste à propos des sismomètres est-ce qu'avec un seul sismomètre on a suffisamment d'informations précises de qualité ou est-ce qu'il ne faudrait pas plus enfin je dirais au moins 3 ou 4 je ne sais pas voilà merci c'est une très bonne question que les plus grands spécialistes posent surtout qu'on a longtemps avec Philippe Léonnet expliqué qu'il fallait absolument 3 sismomètres sur Mars pour faire du boulot et c'était des projets qu'on a eu dans le passé néanmoins c'est assez fascinant tout ce qu'on peut faire avec un seul sisme la sismologie est une science très mûre avec des outils incroyables et en particulier on arrive à apprendre beaucoup de choses avec un seul sisme un exemple par exemple si on a un sisme suffisamment fort on va recevoir les ondes venues une première fois d'un premier sisme mais les ondes qui sont parties dans l'autre sens les ondes surfaces vont arriver de l'autre côté parfois ils l'ont fait en plus et ce faisant on va faire un sondage assez complet avec un seul sismomètre donc ce serait bien mieux d'en avoir 3 par exemple pour faire de la triangulation et un sondage très complet 3D mais déjà avec 1 on peut apprendre beaucoup de choses répondre à une partie des questions qu'on se pose à condition d'avoir un tremblement de Mars suffisamment fort pour pénétrer à l'intérieur et puis l'idée aussi c'était de tester s'il y avait des tremblements de Mars si ça avait du sens pour peut-être dans quelques années mettre un réseau de sismomètres et faire progresser cette science mais c'était une bonne première étape d'en avoir un déjà mais c'est une très bonne question il y a encore une question oui parmi les échecs qu'on ne vous impute pas il y en a un qui m'a étonné c'est la fois où à la suite de vibrations etc l'engin s'est retrouvé complètement de travers et a cru avec ses mesures radaires etc qu'il était en dessous du sol dans une position bizarre je suis étonné qu'il n'y ait pas eu dans le programme de descente un test de vraisemblance disons puisqu'il était encore beaucoup trop haut pour se trouver dans la chronologie dans une position de ce genre là donc il me paraît très logique d'avoir prévu que de temps en temps il y ait une correction d'assiette pour être sûr que ce n'est pas à la suite d'une mesure perturbée de ce genre là qui décide de larguer le parachute etc alors que s'il y avait quelqu'un à bord si j'ose dire heureusement qu'il n'y en avait pas il aurait pu se dire non c'est pas encore le moment parce qu'on ne doit pas en état qu'on ne descend pas en marche du train tant qu'il n'est pas arrêté en quelque sorte bien sûr je ne peux pas répondre à autre chose évidemment il aurait fallu que c'était une erreur c'était une erreur c'était une partie du programme je veux dire de gestion temps réel qui n'était pas comme il faut il aurait fallu prévoir envisager dans la conception du logiciel de bord ce cas là et faire en sorte que le spatial il faut toujours être complètement paranoïaque je suppose qu'il y a des gyroscopes ou des instruments de genre là qui permettent de connaître l'attitude même si elle n'est pas bonne au moins la connaître ah non mais c'est ces instruments là qu'on va qu'on dysfonctionne donc non non le gyroscope lui c'est le gyroscope qui a dysfonctionné et qui a donc transmis de mauvaises informations mais il aurait fallu d'abord le tester le tester sur terre même si le modèle était livré avec certaines caractéristiques il aurait fallu vérifier qu'il comportait exactement le prévu il n'y a pas eu le temps c'est difficile de tout faire les moyens même si ça coûte cher les moyens ne sont pas illimités et puis d'autre part il aurait fallu être dans un mode de ce qu'on appelle what if être toujours toujours à imaginer toutes les catastrophes possibles pour ceux qui sont ingénieurs ici ils font des contrôles qualité avec l'arbre des pannes possibles etc ça n'a pas été parfait et paf on paye sa cash tout de suite est-ce qu'il y a d'autres questions une dernière monsieur au centre faites croiser le micro bonsoir merci pour l'exposé dans la continuité de l'histoire des sismomètres est-ce qu'on peut imaginer que la mission là où il y a un petit hélico il pourrait aller en poser d'autres pourrait aller poser d'autres petits sismomètres plus ridicules mais des micro sismomètres bah non parce que les micro sismomètres ça marche pas il faut quand même il faut une sensibilité assez extraordinaire en fait pour pouvoir faire des bonnes mesures en fait protéger et c'est ça que le développement de la mission InSight avec le sismomètre nous a vraiment appris c'est que si on veut une sensibilité suffisante pour faire cette science il faut un engin d'une précision incroyable donc le le concept du micro sismomètre ça mesurera quoi ? les vents le micro sismomètre sera secoué par les vents et puis il ne mesurera rien d'autre le le BBB là sur InSight donc le BBB c'est la fraction de fixement mesure des 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 accélérations qui sont de l'ordre de la gravité qu'exerce Jean-Pierre sur moi c'est 10 moins 10 moins et c'est pas nul j'ai choisi Jean-Pierre oui oui c'est des mouvements qui sont une fraction de noyaux c'est incroyable la sensibilité de cet engin donc c'est pas facile de faire de micro sismomètre mais c'est une bonne idée on a eu dans le passé l'idée de mettre des réseaux de sismomètre qu'on larguerait comme ça etc mais on se rend compte que ce serait ce serait ce serait naïf ce serait trop dur d'avoir cette sensibilité mais pour ça écoutez je crois qu'on va arrêter là on remercie François bravo 2020 ça sera vraiment l'année martielle donc je pense que fin 2020 plutôt 2021 il reviendra nous parler des résultats donc je vous souhaite un bon retour et peut-être donc au 9 octobre pour la prochaine conférence bonne soirée à tous merci